bonjour les amis bonjour la team résistant j'espère que vous allez bien ici ben écoutez il fait frisqué voilà vous ne voyez pas mais j'ai une couverture sur les épaules doit faire autour de 10 degrés donc c'est vrai que ben écoutez c'est l'automne chez nous bon on fera avec alors j'ai deux sujets en tête donc on va demander un petit peu si je vous parle plutôt du petit émile aussi je regarde un petit peu les histoires de ce qui se passe en afrique parce que on sent que les choses s'enveniment car des nucléaires qui viennent tomber bon et donc il faudrait regarder un petit peu enfin bon je sais que quand j'ai fait mes prévisions astro en fin sur 2023 dont j'avais fait ça le 1er août de janvier je me souviens plus j'avais quand même parlé d'une escalade internationale qui pouvait évidemment vient rejaillir sur la situation en france donc faut voir mais je peux vous dire que j'ai bien des aspects de guerre en ce moment bah oui puisque des pouces un peu partout en afrique donc oui c'est valable je travaille avec les aspects mondiaux mais j'ai des aspects quand même qui ont des conséquences encore une fois sur la france donc c'est très problématique tout ça bon et puis pour le petit émile vous avez vu il n'y a pas de nouvelles alors on va regarder de quoi il faut que je vous parle enfin j'aimerais bien faire les deux sujets mais je pourrais les faire pas forcément le même jour n'est ce pas un aujourd'hui un demain et puis écoutez bravo à tous ceux et toutes celles qui ont participé au sauvetage des chevaux il devait y en avoir 5 il me semble ils sont sauvés merci vraiment beaucoup d'avoir répondu à l'appel je rappelle que je n'ai rien à voir avec l'action je ne suis pas instigatrice du sauvetage je ne suis qu'une motest contributrice donc je participe à la collecte dans la mesure de mes moyens et vous savez que les revenus de la chaîne et bien servent évidemment à participer aux différentes collectes je suis obligée de choisir et donc merci vous aussi d'avoir participé à la collecte malheureusement il y a deux animaux qui n'ont pas pu être sauvés d'après ce que j'ai lu ils faisaient pas partie du lot donc voilà mais il y en a cinq les cinq pour lesquels et bien je vais participer qui eux iront vers des verres pâturages et donc je vous ferai un live voilà pour vous remercier pour pour répondre à vos questions voilà est toujours priorité à ceux et celles qui ont participé au sauvetage mais en fait tout le monde pourra poser des questions voilà c'est dit alors de quoi est ce que je pourrais vous parler ce soir en ce 31 août alors le contrôle mental bon et les médias bon ben ça c'est que la coupe ça va bien ensemble ok ça va bien ensemble le contrôle des cerveaux avec les médias bon alors de quoi faut que je parle ça se trouve ça va être complètement autre chose les lieux de culte bon ouais et quoi d'autre la déshumanisation ouais toujours à la mode dans ce sujet l'automne ouais on va garder quoi d'autre le dna ça va bien avec déshumanisation ça par contre 1 à tiens attendez peut-être me dire quelque chose là par rapport au lieu de culte grève manifestation bon apparemment il ya des choses concernant les lieux de culte qui pourrait d'actualité alors c'est vrai qu'il ya beaucoup de vandalisme et tout et tout ouais donc ça peut être ça je vois pas le petit émigle l'afrique pour l'instant mature non bon bon bah écoutez dans ce cas là je vais décider moi même pour retenons simplement qu'il ya des histoires de déshumanisation et de dénormes ça on savait déjà bon on va faire le petit garçon alors si vous êtes d'accord alors je vais aujourd'hui vous montrer ce superbe jeu mis au point par indigo à qui je fais une grosse bise et donc voilà donc j'ai bien noté toutes les informations sur le jeu alors je sais je vais j'essaie de l'avoir un peu en tête quand même il ya 78 cartes voilà vous allez le découvrir avec moi et on va reposer la question donc voilà est ce que déjà on va voir des petits nouvelles des nouvelles pardon du petit garçon emile et puis ben qu'est ce qui s'est passé quoi voilà quoi alors je pense à ce petit garçon tout beau tout mignon on est tous d'accord tout est tout d'accord mais bon moi je pense aussi à tous les enfants dans le monde de toute façon il faudra qu'il y ait des choses qui se passent on peut pas continuer avec ses horreurs pour moi le petit garçon emile c'est un symbole des tous les enfants qui ont qui ont disparu et à qui peut arriver des choses horribles mais n'allons pas trop vite on va regarder si j'ai toujours des choses horribles qui sortent pour le petit le petit emile alors qu'est ce qui s'est passé pour le petit garçon donc c'était le 8 juillet si je me souviens bien généralement je la démarre des dates moi donc bon ok alors là des moineaux et il ya une maison bon il ya des histoires de maison et de nids donc il doit être dans un endroit c'est sûr il est dans un endroit d'accord on n'est pas ce qui est arrivé mais bon apparemment il est dans un endroit bon alors on va essayer de retrouver de retracer pardon l'histoire on va voir ce qui sort donc c'est le jeu des clichés si vous voulez savoir le nom du cet oracle c'est donc l'oracle des clichés le jeu des clichés et donc vous pouvez le commander évidemment sur le site de indigo voilà alors on a une sorcière moi ça commence bien ok plutôt une personne maléfique le sapin ça peut montrer des choses qui durent ou pardon alors arrivé quelque part il est arrivé quelque part moi j'ai toujours senti que le petit le petit garçon était parti qu'il avait été déplacé oui il ya une personne maléfique bon bah écoutez voilà prison tendez je vais faire en sorte que vous voyez bien quand même tant qu'à faire voilà ça devrait aller comme ça alors donc personne maléfique les choses durent il a été emmené quelque part il est bien emprisonné bon ok alors il ya alors ça c'est une jeune fille c'est une jeune si rapidement vous m'en voudrez pas ouais c'est ça quelqu'un qui dort monde a écouté il doit il doit être endormi ou ouais endormi que vous dire d'autres il doit être endormi et il ya les histoires de discernement ou de sagesse bon ça c'est curieux cette carte là c'est pas une mauvaise carte normalement c'est quelqu'un qui peut-être qui surveille alors je sais que c'est pas tout à fait la signification de la carte mais comme d'habitude vous me connaissez j'ai tendance à interpréter un petit peu les cartes à ma façon ça veut dire aussi avec cette carte là qu'il faut aller voir un peu plus loin au niveau des apparences alors ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même une personne ici qui est très très négative puisque il ya les questions quand même d'envoûtement donc il ya bien des gens très négatifs dans cette base dans cet enlèvement parce que maintenant on sait que qu'il a été enlevé tous les voyants médium l'avaient vu il avait dit tout de suite mis à part un ou deux un peu comment dirais-je pas désagréable non plus enfin un peu folklorique qui avait parlé d'être enlevé par un animal non non il a été enlevé par un être humain et ça on l'avait dit quand même en grande majorité et maintenant actuellement dans la police ça y est ils sont en train de enfin de dire que ah bah oui finalement il n'est pas il n'a pas été perdu il a été enlevé c'est enfin bref passons je revends la parenthèse alors dans cette histoire il ya bien une personne négative qui peut-être dans la tête pas très nette mais ça moi j'avais sorti aussi dans les cartes tout au début mais marrant c'est marrant parce que moi j'avais plutôt sorti un homme et là on a une femme donc le petit garçon si on peut considérer qu'il est là qu'il est en train de dormir il est bien dans une maison mais il a l'air d'être d'être mis en repos quoi il a bien été transporté ailleurs d'un côté on va recouvrir alors il ya 78 cartes donc je pense que je peux encore recouvrir une fois voilà en tout cas il a bien été emmené quelque part alors sur l'âge il glisse sur la personne a regardé extraordinaire bon il ya bien une personne qui a le petit garçon ok c'est sorti alors qu'est ce qu'on a ici alors là alors là alors là vous j'ai triché parce que j'en connais ce que ça veut dire ouais je dis j'ai reçu les jeux hier alors j'ai le droit de regarder voilà forêt mystère se perdra oui effectivement il est caché il est caché bon moi j'ai pas l'impression qu'on va le retrouver en tout cas pas tout de suite si jamais on devait retrouver mais les cachés qu'est ce qu'on a sur les transports une bibliothèque si les questions de connaissances ouais c'est ça des connaissances de connaissances et de savoir je voudrais notre carte là parce que je suis pas trop sûr de comment vous l'interpréter ici prison ou là par contre ça c'est pas très bon c'est même pas bon du tout voyez ici on avait une sorcière et là on a un vampire bon très mauvais regardez c'est juste en dessous du petit garçon voyez donc il est très mal entouré regardez extraordinaire ce jeu extraordinaire attendez voilà la façon dont il sort franchement donc il est bien entre au moins avec deux personnes voyez le vampire la sorcière c'est voilà ce sont vraiment des personnes qui qui sont très semblables et voyez prison il a été donc alors le sapin ben ça dure quoi ça dure depuis déjà depuis déjà deux mois pratiquement qu'il a été emmené dans un endroit caché secret peut-être un peu perdu dans la forêt il est peut-être pas très très loin de là où il a été enlevé d'ailleurs parce que c'est un endroit très boisé donc il est peut-être dans un endroit qui est pas très loin de là où il a été pardon enlevé ce qui est étonnant c'est qu'il ya un train avec des connaissances j'ai le chat qui vient de me rejoindre toujours quand je fais une vidéo il ne peut pas s'en empêcher mais il veut être ça j'ai un peu peur oui tu bras il veut juste être à côté de moi là c'est étonnant parce que j'ai un transport et là j'ai vraiment une bibliothèque c'est comme si en fait quelque part c'est un endroit qui avait déjà été comment dire décider ce qu'elle connaissance de par rapport à un transport là c'est comme si on avait déjà décidé à l'avance de là on allait l'emmener bon donc vampire bas c'est pas très bon pour le petit quoi et là à une chance il ya une chance qui a une chance donc apparemment il est peut-être simplement dans un endroit endormi donc il sera encore envie d'après cette carte là et là on a éventuellement une ruse ou une tromperie donc ça ça me montre plutôt les conditions de l'enlèvement je crois que je vais en mettre encore une alors déjà on va demander pourquoi est ce qu'il a été enlevé voilà tant demandé ici au niveau de du transport et au niveau du renard donc il y a quelqu'un qui a agi par ruse qui a trompé l'entourage ou quelque chose comme ça bon on va regarder justement tout sur le renard international avec côté non alors c'est que les loin je pense et voyez qu'il aurait pu rester éventuellement dans un endroit proche de là où il a été enlevé non non là c'est le monde donc il est parti loin il est parti loin bon qu'est ce qu'on a ici sur le la bibliothèque la longue vue ça c'est les questions de repérage aussi voire de loin ici et j'ai l'impression que l'enfant avait été vraiment observé ouais il avait été observé d'accord alors ici on a encore les histoires de ville donc il serait plutôt dans une ville voyez dans une ville mais en même temps un peu isolé quoi donc une ville mais caché ou un endroit caché dans une ville par contre je ne sais pas pourquoi est ce qu'il a été enlevé on va essayer de voir handicap alors pourquoi est ce qu'il a été enlevé j'ai un handicap alors soit ça parle du fait que l'enfant est malade soit qu'on l'a rendu malade et je tire des deux choses l'une et des questions de handicap pourquoi ce qu'ils me sortent ça handicap et croyance handicap et fois pourquoi est ce qu'il me sort le handicap vous pouvez participer derrière vos écrans je suis en train de réfléchir la chaise roulante et il ya la foi qu'est ce qu'on te voulait à toi pourquoi est ce qu'on t'a enlevé les histoires de croyances interviennent dans cette histoire la fée bon pour moi ceci la beauté ayant pour cet enfant il a été enlevé aussi pour des questions de physique c'est un bel enfant donc il ya quelque chose de cet ordre là des choses aériennes des choses un peu magique alors magique croyance handicap pourquoi quelle est la finalité de l'enlèvement attendez j'essaie de me rapprocher la beauté la jeunesse je prends un autre jeu là le jeu me dit il faut que je continue à observer à réfléchir à mettre les lunettes en gros c'est ça ouais et à étudier la question alors réfléchissons il est tombé sur des personnes extrêmement négatives puisque j'ai un vampire une sorcière en plus négatif on fait pas il a été repéré il y a une tromperie qui a été faite et il y a des questions internationales puisque j'ai sorti le monde il est dans un endroit caché alors soit dans la nature mais il y a quand même la notion de bâtiment alors soit une ville qui n'est pas très loin d'une forêt ou soit une ville relativement proche ou alors comment dirais-je une maison dans la dans ouais dans la nature enfin il y a la notion quand même de discrétion et de d'endroit retiré pourquoi est-ce qu'on l'a enlevé c'est encore un peu difficile apparemment il est il est vraiment très souvent endormi en tout cas il y a la notion de repos et quand même la notion de transformation et à la notion de handicap et la notion de croyance donc il ya vraiment des questions de 2,2,2 j'allais dire de religion quoi qui intérieure dans cette histoire mais il ya la notion que le petit garçon et a été aussi repéré pour des questions de physique ou de beauté ainsi ça l'a fait ou de magie alors le handicap soit c'est un enfant qui est malade ou alors c'est autre chose mais j'ai envie de d'aller essayer de demander alors je prends le décès cas ici il ya le printemps et là il ya l'accident bon ok dans votre sens pardon d'accord bon ça me dit rien d'autre alors pourquoi la motivation pourquoi est-ce qu'il a été enlevé ah c'est en fait deux fois qu'on sort les hibou quand même ok attendez alors le hibou normalement c'est voir au delà des apparences c'est vrai mais moi je pense qu'avec des cartes comme ça et des questions d'occultisme là voyez c'est un élément nocturne c'est un prédateur également puisque ça chasse des souris qu'est ce qu'on a ici on a un homme tiens on a un homme qui intervient dans cette histoire bon ça me dit pas pourquoi qu'est ce qu'ils veulent à ce petit garçon isolement oui bon d'accord il est isolé j'ai pas le pourquoi ben là le pourquoi je l'ai peut-être finalement si parce que ça c'est le mauvais le diable la méchanceté le mal donc oui il a bien été enlevé pour des mauvaises raisons ce qui m'embête c'est que j'ai handicap moi c'est toi ce cas dessus l'automne bon ok la sagesse la vieillesse et là j'avais la beauté ça se dessine un petit peu il ya des choses qui se dessinent je pense que vous arriverez à comprendre ce que je parce que ça c'est les potions aussi la sorcière à quoi avec quoi je tends vers quoi je tends parce que là la potion la potion le diable la jeunesse la beauté les croyances le handicap la vieillesse donc les vieilles personnes qui sont handicapés qui veulent qu'ils veulent retrouver une jeunesse avec l'aide de potions on arrive à des choses ouais et puis la magie ou bien la beauté là on arrive à des choses très mauvaises très 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 mauvaises ouais la puissance et ça ce sont les mauvaises personnes qui face et les criminels quoi bon alors cet enfant là on peut le garder effectivement je pense qu'il a été enlevé pour des raisons très très négatives effectivement qui sont en relation avec des handicaps et des questions de retrouver une jeunesse j'ai l'impression vous avez aussi le vampire évidemment ça fait aussi de penser au sang bien enfin pas bien du tout c'est pas très bon donc ça expliquerait pourquoi est ce que l'enfant est en train de dormir c'est à dire que il est utilisé quoi ouais c'est des choses horribles bon attendez j'ai fait reposer je vais ranger un petit peu le jeu voilà on va quand même demander si on a des chances de le retrouver quoique s'il est tombé là où je pense avec des gens comme ça il ya toute chance mais bon on va quand même demandé alors retrouveront retrouverons nous pardon le petit émile ou bien est-ce que ce qu'on pourra le retrouver voilà ce qui pourra être retrouvé alors il ya le chat et il ya l'avion ou pardon alors il ya toujours la notion de voyages d'indépendance et de voyages ouais donc il est quand même assez loin il est parti vous avez en plus le 66 sur la carte il ya la notion de d'être parti loin ouais d'être parti loin bon alors est ce qu'on va pouvoir le retrouver comme demander sans idée du temps simplement simplement comme ça il ya encore les conditions des connaissances la hall bon à l'écouté moi je contrôle pas mes cartes comme d'habitude vous le savez bien voilà ce qui est sorti alors ça ça peut être évidemment le temps qui passe les connaissances je sais pas pourquoi moi je pense et ça fait penser tout de suite à des r e s a u x voyez parce que c'est une bibliothèque les bibliothèques c'est tout ce qui est répertorié ce sont des fichiers voilà ce sont des fichiers et ça fait penser à ça moi le temps voilà ce que j'ai c'est pas cool c'est pas cool je n'ai pas besoin d'expliquer cette carte là le squelette j'ai quand même toujours une femme là qui trompe ouais une femme qui doit interagir dans cette histoire et voyez et il est dans une grotte donc je suis même pas sûr que c'est horrible que je suis en train de dire mais je suis même pas sûr que voilà que ceux ci puissent être retrouvés puisqu'à la notion d'être isolés c'est c'est très mauvais c'est très très mauvais bon ça peut vouloir dire aussi éventuellement qu'il n'a plus que les os sur la peau mais s'il est tombé dans un trafic comme j'ai l'impression qu'il est tombé il risque effectivement de pas durer très longtemps quoi enfin regardez j'ai encore ça ouais donc il est mal en point de toute façon c'est sûr il est mal en point de toute façon il est exploité en fait il est tombé dans un ouais regardez encore l'international je retrouve les mêmes cartes et le médical bon bah écoutez voilà alors le médical normal c'est la carte c'est prendre soin d'eux mais avec des cartes comme ça moi j'ai bien l'impression qu'il ya des gens qui ont des connaissances médicales et qui utilisent ce petit garçon donc il va falloir prier très 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 fort c'est pas très bien inspecté j'espère me tromper c'est toujours pareil dans tous les tirages que j'ai fait au sujet du petit garçon j'arrive toujours à la même conclusion quoi sans sans vouloir au contraire je ne souhaite qu'une chose moi c'est qu'il soit remis sain et sauf à sa famille mais avec des cartes comme ça j'ai pas l'impression et j'ai pas l'impression non plus qu'on avait quand même la grotte voilà donc non mais les circonstances on n'a pas tellement les circonstances de l'enlèvement par contre alors je vais essayer de revenir sur la façon dont les choses se sont passées pour moi il était surveillé il était observé on avait la lunette enfin la longue vue plutôt et moi j'avais toujours eu le sentiment que c'était un enfant effectivement qui avait été repéré alors on va essayer de voir un peu ce qui a pu se passer alors on va revenir en arrière on va rembobiner le tout ce qui s'est passé le film j'ai envie de dire de l'événement et on va revenir au moment donc où il est chez ses grands parents alors des ordres et là on a alors ça c'est la carte normalement ça c'est la carte des traitements et là c'est aussi quelqu'un à qui on doit obéir bon ok donc quelqu'un à qui on doit bénir ah oui quelqu'un à qui on doit obéir et avec les questions de traitement bah il est possible qu'effectivement l'enfant est pris quelque chose donc on lui donner quelque chose un traitement pour le faire dormir pour le droguer quoi il ya des questions d'obéissance bon ok alors les circonstances on va voir est ce qu'il s'est vraiment perdu ou quoi il est ce qu'il a fait une mauvaise rencontre qu'est ce qui s'est passé alors il ya le coeur ok le veut donc ça c'est un espoir un espoir un espoir et un passage franchi alors là on peut comprendre les choses un peu différemment c'est ce que ce sont soit des gens qui se sont associés voilà associés pour rendre le vœu alors le vœu c'était de mettre la main sur le petit garçon de l'enlever pour rendre ce vœu finalement accessible enfin réalisable et donc se sont associés donc pour pour franchir l'étape de l'enlèvement soit soit il ya des histoires de personnes qu'ils connaissaient on va regarder pourquoi là j'ai le coeur je sais pas pourquoi j'ai les questions d'association quand même qui viennent dans la tête ouais là il ya le temps là il ya un mécanisme bon ça a été planifié c'était planifié grâce à l'association de personnes au moins au moins deux personnes qui ont bien envoyé mécanismes qui ont qui ont mis des qui ont mis des choses en route et ça ça a été planifié depuis longtemps bon alors le pourquoi du comment je ne l'ai pas mais voyez que ce n'était pas un hasard parce que ça c'est vrai que vous pouvez se demander non il ya eu des circonstances qui ont été mises en place exprès pour que l'enlèvement puis se faire on va essayer de voir comment alors faire son marché faire les courses faire une course donc il ya comme la notion de déplacement ici en faire les courses faire les courses le caddie pourtant le petit n'a pas été fait à les courses avec quelqu'un mais est ce qu'il aurait pu rencontrer quelqu'un il ya quelque chose là attendez ça fait aussi penser au village voyez le village avec les petits les petits magasins quelque chose là ouais donc voyons retour le vampire de tout à l'heure moi je pense que c'est quelqu'un du village et quelqu'un du village mais comment est ce que ils ont pu mettre la main sur le petit puisque le petit ici sur les chez les grands parents il ya apparemment il ya quelqu'un qui est intervenu un jeune homme qui est intervenu ou un jeune homme ou un homme jeune et une femme il ya un couple là qui est intervenu je crois pas que ce soit les parents franchement pour moi les parents sont hors de cause je me trompe peut-être mais franchement non j'ai pas l'impression plus ils étaient pas là donc non c'est pas ça si jamais vous aviez envie de poster dans les commentaires non ce sont d'autres personnes je pense qu'il ya deux personnes qui se connaissaient alors peut-être c'est de là qui connaissaient le petit et qui l'ont remis à ce personnage là donc ils se sont entendus qui se sont associés pour remettre ce petit là à ce personnage là alors est ce que sont des proches ouais c'est les amis de la famille ce sont des gens en qui le petit avait confiance ou en qui la famille avait confiance par contre comment est ce qu'il est sorti du jardin ou de son lit ou de je sais pas où je ne sais pas voyez il ya toujours la prison bon donc il ya bien eu une une espèce de de manigance de mécanisme de comment on appelle ça ça a été de préméditation voilà je cherchais le mot tout ça ça a été mis en place ça a été prémédité il ya des gens qui se qui sont qui connaissent la famille qui sont des amis de la famille qui ont vraiment prémédité tout cela et qui ont remis le petit entre les mains de cet homme là qui est très très mauvais le vampire bon pas besoin de d'en dire plus on a vu ce que c'est qu'un vampire de quoi il se nourrit d'accord il ya quand les notions du caddie là de faire ses courses donc c'est il ya bien la notion de rencontre ou aussi de faire quelqu'un du village mais pourquoi est ce que le petit est sorti du jardin là là j'ai du mal où est ce qu'il y a quelqu'un qui a été cherché encore un personnage justement ce qu'il a été il a été cherché il a quand même la maison donc il était dans la maison et quelqu'un qui l'a fait sortir de la maison je pense que c'est ça ouais qui attendu le bon moment de la maison du jardin d'accord parce que la maison vous voyez il ya aussi les environs là à ou alors attendez j'ai pas vu parce que moi je vois la maison mais il ya aussi la foudre alors en fait c'est la carte de l'accident donc quelque chose d'inattendu attendez vous avez creusé par là encore les questions de traitement je vais pas arriver à trouver les circonstances c'est ça devient compliqué je sais pas comment ce qu'ils ont réussi à le faire sortir mais allez pas on sait que on sait que au moment où il a été enlevé il y avait plein de gens dans la maison ça on le sait donc je pense qu'il ya des gens qui peut-être faisaient partie de la réunion familiale de près ou de loin des gens qui sont passés qui ont saisi le bon moment ou l'opportunité il ya quelque chose comme ça je peux pas vous en dire plus mais la carte ici ami me montre que il y aura ça vraiment été organisé par des gens qui touchaient de près ou de loin la famille et que le petit garçon connaissait après il ya toujours les notions de médicaments ici donc il ya quelque chose qui est qui a dû être administré au petit pour pouvoir le prendre facilement et le remettre à quelqu'un quoi je crois que c'est ça qui s'est passé enfin moi je vois pas autre chose bon bon voilà donc voilà pour cette triste histoire on verra si les événements me donne raison ou pas mais je ne le vois pas être retrouvé donc on va tous prier très fort pour que les malfaisants soient punis et que le petit garçon soit soit libéré d'une façon d'une autre qu'est ce qu'on peut lui souhaiter on souhaite qu'on soit retrouvé j'espère de tout coeur qui sera retrouvé mais je veux pas le promettre voilà merci d'avoir regardé ce tirage un peu triste et même très triste et puis écoutez j'espère vraiment que tout le monde enverra les meilleures prières pour le petit au revoir j'espère que c'est pas trop à